Ce sont les derniers embouteillages de la bière de Noël. Ici dans la brasserie des sources, la fabrication a commencé dès cet été pour une bière disponible à l'ami novembre. Ainsi va la tradition depuis des lustres. Historiquement, les brasseurs faisaient ça pour offrir à leurs meilleurs clients. Ils utilisaient le reste de malte de la récolte de l'année. Pour faire une bière spéciale. Des maltes spéciaux torréfiés qui vont donner sa couleur à la bière. Dans ces cuves de fermentation, les deux derniers brassins de l'année qui passeront au moins trois semaines en garde. Maintenant, effectivement, on ne travaille plus vraiment de la même façon parce qu'à l'époque, on prenait aussi un peu les fonds de cuve. C'était un mélange de bière, c'est pour ça qu'elle était donnée. Aujourd'hui, on en fait justement, c'est une bière que nous, par exemple, on fait houblonnée à cru. Donc c'est des bières qui, je vous dis, sont un peu plus fortes, qui sont gourmandes, qui préparent les fêtes de Noël. La recette reste confidentielle et peut évoluer d'une année à l'autre. Alors ce cru 2018. Très aromatique. Bien sûr le céréale, elle a une belle couleur. Non ? Bonne bière. 50 000 bouteilles de bière de Noël sortiront de la brasserie à peine 4% de la production annuelle. Des chiffres en nette croissance, tant la demande est forte. Merci. 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 Merci.